Sous-titrage Société Radio-Canada On commence à traduire, d'abord, c'est la suite de la mission précédente. La mission présente, on avait vu une mahlouquette entre Rabi Lezer et Chachamim, est-ce qu'on peut, est-ce que le Chachamim peut annuler le Néder avec une cause qui est née ensuite ? Au moment où je prononce le Néder, j'ai toutes les données devant moi et je m'interdis telle chose. Demain, les conditions changent. Il s'avère que maintenant la chose que j'ai interdite, elle m'embête, j'aurais voulu la permettre. Mais ce n'est pas une cause, ce n'est pas une circonstance présente. Au moment où je prononce le Néder, c'est une circonstance qui est venue ensuite. Est-ce que maintenant j'ai de quoi annuler le Néder selon ça ? On avait une mahlouquette. On va mettre un Néder avec quelque chose qui a été né ensuite. La Misha, elle m'apprend à présent quelque chose d'intermédiaire. Rabbi Meir dit, il y a des causes pour lesquelles tu veux annuler le Néder, qui ressemblent au Néder, qui ressemblent à la problématique du Néder, mais qui ne sont pas considérés comme quelque chose qui est un Néder, comme quelque chose qui est un Néder, qui est un du nouveau. Parce que cette fois-ci, on va pouvoir plus se fonder sur elle. Et sur ça, il m'apprend le quête, comment dire ? Est-ce qu'il faut dire ? Et sur ça, Chachamim discute, ou bien au contraire ? Et Chachamim aussi reconnaît ça, Chachamim aussi reconnaît ça, Chachamim aussi reconnaît ça. Comme ça, il rapporte le Tosotium Tov, au nom du Roche, et du Rambam aussi, c'est à se dire que c'est comme ça. La Laha l'a établi comme Ravimeur sur ça, et donc il faut dire que Chachamim modim l'eau. On va présenter le cas d'abord, un exemple. Je prononce le Néder, que je ne vais pas me marier avec cette femme-là, parce que son père, il est mauvais. Son père est une crapule. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Amorolo, après, quelques temps, cinq jours, on lui dit, tu sais, Amorolo, maître, au chassamim, on lui dit, tu sais, son père, en fait, il est mort. Ou encore mieux, encore, il a fait Tshuva, c'est devenu un Tzadik maintenant. Il a commencé à se repousser une barbe. Oui, comment ce qu'on peut être sûr ? On sait qu'il est devenu un vrai Tzadik, il a fait une vraie Tzadik. Et donc, maintenant, il lui regrette, il dit, ah, mais si c'est le cas, alors maintenant, je peux peut-être mourir avec la fille. Est-ce qu'il peut utiliser cette nouvelle donnée pour que le Chacham va lui permettre cette femme ? C'est la discussion, ou discussion, ou pas discussion, que Rabbi Meir va dire, donc, Misha, qu'on pourra ouvrir, on va expliquer ensuite ce qu'il y a des différences. D'abord, je présente le nouveau cas. Ou encore, Amorolo, Konam le Baïtze, il a dit, je m'interdis de profiter de cette maison. Che'eninihna, est-ce que je ne rentre plus dans cette maison parce que Che'akelevra betocho ? Parce qu'il y a dans cette maison soit un chien méchant, ou soit un serpent. Dans cette maison, donc, j'ai fait une éder que je ne vais pas mettre les pieds dans cette maison. Amorolo, puis après, on lui dit, metakelev, ho-cheh-nera ganahash. On lui dit ensuite que le chien est mort, ou encore que le serpent était trouvé mort. Et bien, dans tous ces cas de figure, Rabbi Meir me dit, aren kenolad, venan kenolad. Ce sont des causes qui ressemblent à Nolad, à quelque chose qui a été modifié et changé ensuite. Mais en réalité, venan kenolad, ils n'ont pas le même statut que le Nolad, parce qu'on ne peut pas se fonder dessus. Et sur ce, je vous le dis, il y en a qui disent ce qu'il faut dire, vachachamim modimlo, pas venan khamim modimlo, et khachamim reconnaissent qu'il a raison à Bimir. On explique mieux de quoi on parle. Dans la méchère précédente, on avait le cas de Potrin benolad. Je me suis interdit de profiter de Rouven. Après, Rouven a changé de statut ensuite. C'était une donnée que je n'avais pas. Là, dans notre Mishnah, c'est nuancé parce que je m'interdis une chose, mais en exprimant, au moment où j'interdis le Néder, que je m'interdis cette chose à cause d'une chose, à cause d'une certaine raison. Et la question, elle va être maintenant, lorsque la raison va s'annuler, est-ce que je pourrais annuler, utiliser ça en tant que Néder ? Je n'ai pas conditionné, je n'ai pas dit que je prononce le Néder, que je ne profite pas de Rouven, que s'il est gentil, il ne crie pas. Et après, il a... Peu importe. Est-ce que... Imaginez, j'ai posé. En temps normal, lorsque je pose, je m'interdis une chose avec une condition, si la condition n'est pas réalisée, la chose s'annule. Là, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit, je prononce le Néder, que je ne vais pas profiter de cette maison tant qu'elle est comme si. J'ai dit, à cause de ça. Je ne veux pas profiter de cette femme à cause de son père qui est casse-pillé. Je ne vais pas rentrer dans cette maison à cause du chien qu'il y a dedans. Je n'ai pas conditionné que je m'interdis cette maison tant que le chien est dedans et s'il n'y a plus de chien, donc je ne m'interdis plus de la maison. Je n'ai pas précisé comme ça. Je lui ai dit, je m'interdis la maison, et j'ai justifié. C'est pour que j'interdis la maison ? Parce qu'il y a un chien dedans. Je ne veux pas marier cette femme. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est son père qui est casse-pillé. Après, les données changent. Les données changent. Mieux que ça. Il meurt, et comme ça, il ne va plus nous embêter si je veux me marier avec elle. Ou encore, la maison où le chien meurt, le serpent meurt. Là, dans ce cas-là, sur ça, on va me dire, écoute, ce n'était pas conditionné. Il faut que j'aille voir le khakram pour permettre le neder. Ça, c'est sûr, je suis obligé d'aller permettre le neder grâce à un khakram. Mais d'un autre côté, je pourrais utiliser le fait que le père est mort, ou que le chien est mort, ou que le chien est parti. Je pourrais utiliser cette donnée-là pour que le khakram va utiliser ça pour le permettre. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'au moment où je prononçais le neder, j'ai évoqué la cause pour laquelle je prononce mon neder, alors là, effectivement, si à ce moment-là, on m'avait dit, mais tu sais que peut-être qu'il va changer, il ne sera pas comme ça. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que je n'aurais pas prononcé le neder comme ça. Donc, après, je peux utiliser ça en tant que cause pour que le khakram va permettre le neder. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée de la nuit. Salaam. Salaam.